– Michel Pottet, aujourd'hui, vous vous revendiquez comme un nouvel apôtre ? – Ah oui, absolument. – Et vous n'auriez pas envie de faire un cercle d'apôtres, de créer votre église ? – Non, on ne m'a pas chargé de ça, on ne m'a pas chargé de ça, on ne m'a pas chargé de créer une élite, ni même une religion, au contraire. – Il n'y a peut-être plus qu'une religion, il aurait pu dire que c'est un église, il aurait pu vous demander de créer une philosophie. – Non, non, ce que Jésus m'a dit, c'est que l'homme a en lui des ressources qui lui permettent de se gouverner spirituellement, et même politiquement éventuellement. Le mot politique n'apparaît pas, mais dans tout le contexte, on le devine. Et les hommes, donc, vivent encore une sorte de condition de dépendance, je vais dire un mot un peu gros, d'esclavage, je dirais, mais qui est consenti. L'homme râle comme l'esclave râlait, mais finalement il suit. – Vous avez des fidèles ? Vous avez quoi ? Vous avez une troupe qui vous suit ? – Oh oui, les pèlerins d'Arest sont des milliers, sont des milliers, mais du fait que ce n'est pas une église, que ce n'est pas une religion… – Ils sont des milliers ? – Ah oui, des milliers, absolument, ils sont des milliers, mais ce sont des croyants libres, qui se sont libérés, qui se disent, mais je peux faire moi-même mon salut ? – Que vous rencontrez ? – Bien entendu. – Alors, lorsqu'ils vous rencontrent, comme ils savent que Jésus vous a visité, j'imagine qu'ils se mettent tous à genoux lorsque vous arrivez. – Oh non, je suis… – Vous êtes une apparition ? – Je suis leur frère, c'est tout. Non, non, ils ne voient pas ça comme ça, ils ne voient pas du tout ça comme ça, non, non, vous savez, je vais vous dire, quand on ne demande pas à être vénéré, on n'est pas vénéré, quand on ne demande pas à être adoré, on n'est pas adoré. Non, non, c'est très simple. Quand on se présente aux hommes comme leur frère, on est leur frère, un point c'est tout. Ils ne vont pas chercher midi à 14h, ce n'est pas vrai. Mais, comment dirais-je, je dirais que le culte de l'homme ne vient que si l'homme en question a sollicité ce culte. Alors ça, je peux l'affirmer absolument. Et quand je vais au milieu de mes frères, je suis très heureux d'être parmi eux, l'un des leurs. Alors, bien entendu, du fait que je suis le premier qui ait vécu cette expérience, on me pose des questions, mais il y a de la contestation parmi nous. Il y en a qui disent, oui, quand même, vous avez interprété telle chose comme ceci, nous on les voit autrement. Non, mais ils ne contestent jamais qu'il y ait eu visite. Ah non, c'est fondamental pour eux. Ils contestent les textes. Alors, voilà, pour eux c'est fondamental. Alors, il y a aussi des athées parmi nous, c'est-à-dire des hommes qui disent, bon, la question du surnaturel ne nous intéresse pas. Ils ne me disent pas ouvertement, on n'y croit pas, mais ils disent, ça ne nous intéresse pas. C'est une façon polie, sans doute, de me dire, on n'y croit pas. Mais par contre, le livre nous intéresse énormément. Il y a là, il y a là de quoi repenser notre civilisation. Carrément, c'est le terme qui revient le plus souvent. Il y a là de quoi repenser notre civilisation. Et je leur dis, c'est bien la preuve que ça ne peut pas venir de moi, car qu'est-ce que j'ai comme compétence ou même comme talent qui me permette d'écrire un livre qui puisse remettre en question la civilisation. Il y a là, il y a là de quoi repenser notre civilisation. Oui, c'est bien la preuve. Merci.